Donc rapidement, je vais vous parler un peu de DevOps, ça va rejoindre les présentations qui vont arriver en dessous. Bien entendu, on va commencer peut-être par juste une slide sur savoir faire Linux, juste pour vous mettre à jour un peu de l'état. Aujourd'hui, on approche les 110 personnes. On a fait une croissance de 56% la dernière année. Et on vient d'ouvrir le bureau à Paris depuis le mois d'octobre. Donc ISO 9001, une société québécoise, comme mon accent l'indique, bien sûr, et qui s'exporte maintenant sur Paris. On commence à avoir la première équipe et on a un très fort développement actuellement sur l'Europe, notamment autour de l'infrastructure et d'OpenStack. Voilà. Et sinon, on est ISO 9001, on travaille beaucoup sur des grands projets. Et donc moi, je suis Jonathan Lelousse, je suis directeur du service solution d'infrastructure. Donc je gère l'équipe d'infrastructure. Aujourd'hui, on a une vingtaine de consultants qui travaillent dessus, principalement à Montréal, un peu à Québec et bientôt quelques-uns sur Paris. Et voilà. Et ma spécialisation, comme mon polo l'indique, c'est plutôt OpenStack. Mais on va parler d'autre chose aujourd'hui. Justement, je voulais, parce qu'on a quand même des experts ici sur les différents sujets. Et l'idée, c'était plutôt de rappeler, quand on parle d'OpenStack, on parle de ce genre de choses, de quoi on parle. On parle d'un outil, on parle d'une brique. OpenShift, on parle d'un outil et d'une brique. Et là, c'était juste de se rappeler un peu la vue d'ensemble. Et revenir à un essentiel, ce qui est toujours bien au début, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire, quand on va parler de tout ce qu'on va parler, il ne faut jamais qu'on oublie, et c'est tout le principe de DevOps, qu'on a d'abord avant tout un utilisateur qui a besoin de services. Il ne faut pas oublier que pour faire ces services-là, il y a des entreprises qui offrent des applications. Ça paraît très bête. Donc on a d'abord l'utilisateur, après on a l'application. Nous, on va parler d'infrastructure beaucoup. Donc on va avoir besoin toujours de ce rapport. Ça donne toujours mieux en anglais, ce genre de petit enchaînement. Mais l'infrastructure qui supporte les applications. Et donc ça, c'est pour le contexte. Cette présentation, à l'origine, je l'ai fait à l'OpenStack Summit, parce que tout le monde parlait OpenStack Summit, on est là pour parler d'OpenStack. Et moi, je leur ai dit, nous, nous faisons tout sauf OpenStack. Et donc, c'est de dire pourquoi ce n'est pas... Parce qu'en fait, on va se concentrer davantage sur tout ce qu'on va mettre au-dessus, tout ce qu'on va mettre et tout ce qu'on va créer. Et c'est ça aussi le DevOps. C'est juste de re-bien se situer, parce que c'est un outil qui est très important. Et là, à partir de là, nous vous aidons à construire votre cathédrale DevOps. Le château dans le ciel, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'arriver et d'avoir au final un nouveau fonctionnement. De ne pas oublier aussi qu'avant tout, tout ce qu'on va faire et qu'on va construire dans le cloud, c'est avant tout fait pour que l'utilisateur ait des services. Donc, par rapport à DevOps, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le principe du DevOps. Oui ? Totalement. À qui ? De quel pays vient DevOps ? Ça, c'est dur. C'est un Belge qui l'a inventé. Et donc, globalement, c'est quoi ? Ça a été créé pour quoi ? Ça a été surtout créé pour changer de phase et qui sont encore bien réelles aujourd'hui. Et nous, en tout cas, bien réelles chez les clients quand on discute. C'est la phase 1 où on va avoir l'équipe de développement et l'équipe des opérations qui vont avoir du mal à s'entendre et avoir du mal à discuter et pour plein de bonnes raisons. De très, très bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y en a une partie de l'équipe opération, donc l'infrastructure, qui va gérer toute la partie matérielle, toute la partie réseautique, toute la partie électricité. Donc, là, on est dans les gens qui construisent des fondations. Et ces gens-là, ils ont certaines demandes, ils ont certains processus. Les changements ne se font pas facilement. Et de l'autre côté, on va avoir l'équipe de développement qui, eux, sont tout l'inverse. Ils font du développement, ils développent des applications, ils ont besoin de ressources rapides, ils ont besoin de fonctionner rapidement, ils ont besoin de changements. Et ça, c'est aujourd'hui encore, on le voit, c'est une grande difficulté. Juste dans mon ancienne société, société moderne, logiciel libre, on avait une infrastructure de 5000 serveurs pour nos clients. On avait des développeurs de l'autre côté. Et moi, tous les jours, je voyais que quand ils se parlaient et qu'ils se croisaient, ils ne se comprennent pas. C'est juste deux mondes. C'est vraiment deux mondes de type. Et en plus, dans le logiciel libre ou dans l'open source, c'est encore plus marqué. Vraiment, la différence de culture est assez forte. Et aujourd'hui, l'idée concrètement de DevOps, c'est assez simple. C'est vraiment de travailler sur la communication entre les équipes, la collaboration, l'intégration. Donc nous, il y a des bonnes pratiques. Toujours mettre en place, c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez des très grands clients en ce moment sur des projets. C'est mettre en place toute une culture de l'organisation qu'ils n'avaient pas. Et d'apprendre à mettre en place des unités dans lesquelles on va intégrer les équipes, les administrateurs système avec des développeurs, avec les chefs de projet, avec l'orchestration, avec tous ceux qui travaillent sur l'orchestration, le réseau, le hardware. Et de leur dire, bon, maintenant, vous allez discuter. Donc en fait, l'agilité avait déjà apporté beaucoup de ce système-là au niveau du développement. Mais là, c'est faire encore plus large. C'est-à-dire que dans le développement, ils ont l'agilité. Mais là, maintenant, ils doivent communiquer, on doit faire des projets ensemble. Et on doit toujours intégrer en fait un intégrateur dans le... un administrateur système dans les projets. Mais ça, ça serait, si c'était juste ça, si c'était juste qu'on s'assoit autour de la table et on discute et c'est super sympa. Je pense que c'est bon, on résoudrait beaucoup de nos problèmes comme ça. Mais toujours, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'il faut surtout comprendre dans DevOps, c'est-à-dire concrètement, ce DevOps, aujourd'hui, c'est surtout une série d'outils qu'on va mettre en place et qu'on va intégrer dans l'entreprise pour pouvoir permettre en fait d'automatiser tout ce qu'on vient de faire. C'est pas tout s'asseoir autour d'une table. Il faut être capable en fait de construire des systèmes qui sont capables eux-mêmes de pouvoir fournir les services, c'est-à-dire un système qui permet aux développeurs de pouvoir travailler avec ses sprints, avec ses problématiques de construction, de déploiement, de staging, de pré-prod, de prod, lui offrir cette possibilité-là, tout en ayant toute la partie administration système, c'est-à-dire tout en offrant que les gens de l'administration système offrent des services et puissent eux manager en fait leur infrastructure à leur façon, c'est-à-dire en fonction de leurs contraintes, de leurs coûts et tout ça. Donc c'est toujours bizarre ce genre de truc parce qu'on a l'impression que c'est toujours plus facile à faire un schéma qu'à monter en réalité, comme toujours. Par contre derrière, aujourd'hui, ce qui est aussi très intéressant dans ce domaine-là, c'est que le logiciel libre et l'open source a fait des vrais progrès et aujourd'hui en fait il existe des architectures type pour lesquelles on peut faire ça. C'est-à-dire ça c'est un projet qu'on a présenté, mais c'est un projet qui tourne actuellement sur un autre. L'idée c'est quoi ? En fait l'idée c'est qu'on va mettre un processus de développement, un processus de qualité de code, un processus de review, un processus de traitement et de test automatique qui vont rouler automatiquement et d'avoir en fait des environnements de staging, de pré-prod et de prod en fait qui fonctionnent et d'offrir en fait tout ce que l'infra offre tous ces services-là directement aux développeurs. Donc en fait c'est la possibilité à travers de son équipe. Là c'est un projet, c'était juste une présentation, mais c'est un projet où on a la double problématique, c'est qu'on a un logiciel sur lequel on développe, mais ce logiciel est un logiciel libre, donc en fait il a des dépôts officiels et ce qu'on veut en permanence, c'est s'assurer que les modifications qu'on fait sur le logiciel seront reversées sur le dépôt officiel du logiciel. Et ce qu'on veut être sûr, c'est que les critères d'évaluation que va y avoir, qu'on va retrouver notamment autour de Gerit, mais tous les critères d'évaluation que va faire la communauté avant d'accepter le code, soient déjà intégrés au processus de développement. C'est-à-dire que quand les gars développent, quand les gars sortent le logiciel en interne et le valident derrière, quand on va le déposer, on a 8 chances sur 10 que le code soit accepté par la communauté, et 8 chances sur 10 qu'on puisse simplement pousser, qu'on ait l'acceptation de la communauté et que le code passe. Donc ça, ça veut dire que c'est une double, c'est à la fois avoir toute une procédure de revue, de commit, travailler avec les équipes en termes de sprint, tout ce qu'on va avoir avec Jenkins, notamment tout ce qui va être la mise en place de tests, plutôt de pousser le code dans ses environnements et de relancer des tests, tout ce qui va avoir le code review, donc avec la gestion. On va faire un dépôt et ce dépôt-là va directement communiquer en fait avec le dépôt officiel. Et à partir de là, on va pouvoir fonctionner dans l'entreprise. L'idée globalement, c'est de dire que tout ce processus-là, non seulement on peut l'intégrer avec des logiciels libres, mais en plus c'est mieux, clairement. Parce qu'on va utiliser, quand on parle de Git, tout le monde aura reconnu la partie GitHub. On va utiliser aussi des outils qui vont être standards. Il y en a quelques-uns là, mais ça peut être d'autres outils. Mais là, c'est tout un processus qu'on va mettre aussi ensemble, donc pour pouvoir permettre à l'équipe de développement de bien fonctionner. Ça, c'est des services que nous, on va monter, qu'on va construire, qu'on va monter avec l'équipe de dev. Et derrière, on va mettre tout en place, tout le processus et toute la façon dont l'équipe va communiquer. Là, on n'a pas vraiment d'infra, voire on n'a pas du tout. Ça, c'est du processus de développement. C'est le processus de qualité de code, d'intégration continue, déploiement continu ou des choses comme ça. Et quand on va vouloir rentrer dans le déploiement continu, c'est là où OpenStack va intervenir. C'est-à-dire que derrière OpenStack, donc, comme je pense que vous connaissez tous et on aura une présentation après, OpenStack, lui, va nous permettre, en fait, de fournir et d'automatiser, en fait, les stacks qui vont aller sur chaque processus. Donc, on va mettre en place un système où on va créer différentes stacks. Par exemple, ici, on avait des stacks EDX de test, des stacks EDX de prod, on a des stacks à double, on a des stacks n'importe quel type de stack. Et en fait, avec OpenStack, pour chaque sujet, quand on va passer de prod après prod, quand on va passer de staging, on va pouvoir fournir automatiquement des images qui ont déjà été montées, qui sont déjà standardisées, qui vont répondre aux besoins. Et quand les développeurs vont avoir un nouveau projet, on va pouvoir leur pousser directement tout un environnement qui est déjà packagé. On va utiliser des outils, donc on va pousser, on va installer un puppet. Il va leur reconstruire leur environnement, il va leur permettre de gérer le projet. Et au fur et à mesure, on va pouvoir leur créer des stacks. Et quand les projets sont terminés, ce qu'on ne fera jamais, on détruit le projet. Officiellement, on peut le faire, mais on ne le fera jamais. Là, c'est l'idée du DevOps concrètement, ce n'est pas des nœuds à la tête, ce n'est pas hyper compliqué. C'est simplement associer les outils sur des architectures. Mais il y a OpenStack, mais au-dessus, il va y avoir Puppet aussi, pour tout ce qui est déploiement, configuration management. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir avoir un cycle très fluide, où l'avantage de l'administrateur système et de l'architecte, c'est que lui, il va monter, il va travailler avec l'équipe au départ, il va monter les environnements, il va définir quels sont les environnements et après, il va les pousser. Il aura des modèles d'environnement qui seront préconfigurés, sur lesquels, en fait, les développeurs n'auront plus qu'à faire une demande. Nous, sur des environnements comme ça, on a Odoo, qui est un ERP open source, qui marche beaucoup et qui est un des plus gros au monde, et on est le plus gros partenaire au niveau nord-américain. Et on a mis ça en place, aujourd'hui, pour faire tourner un script comme ça, c'est une demi-heure. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, on a un projet Odoo qui est lancé avec tous ces environnements, staging, pré-prod, prod, la machine est installée, on a des IP, tout est configuré, tout est fait, c'est une demi-heure. Donc, en une demi-heure, l'équipe Odoo, une quinzaine de personnes, ils demandent au service Infra, ils nous envoient un ticket, ils nous disent qu'on veut créer un environnement Odoo. En une demi-heure après, ils ont un environnement qui est prêt à être présenté au client, et après, ils vont faire les configurations de base. Donc, je ne sais pas si vous voyez, l'idée d'avant, c'est que le même type d'environnement, ça nous prenait entre une ou deux journées de travail, avant qu'on pousse ça. Et c'est une bonne pratique, et aujourd'hui, ce n'est pas bon pour tout. Il y a des sujets sur lesquels on le fait moins, par exemple, sur la partie, on a automatisé Drupal, WordPress, LifeRay, on a fait beaucoup de choses, mais la plupart du temps, dans les projets qu'on va avoir web, la plupart du temps, les environnements sont très changeants. Parce qu'en fait, une fois qu'on a pushé ça, ils ont le standard, et derrière, on va adapter, configurer les environnements par rapport à l'option, aux modules qu'ils veulent rajouter, à l'utilisation. Et nous, typiquement, dans ce genre d'approche, ce qu'on dit, on peupetisse tout, c'est-à-dire qu'en fait, via le configuration management, tout ce qu'on fait, on le rentre, on le scripte par rapport à Puppet, on lui fait des recettes et tout ça, pour qu'on soit capable de toujours dupliquer, et que même le client parte avec ses recettes et soit capable de redupliquer à dix endroits différents les projets, toujours avec la bonne pratique. On a des clients assez importants du web, des fois, ils accrochent un peu, ils disent c'est un peu compliqué, il suffirait juste qu'on passe directement, il y a toujours un développeur qui est plus administrateur système, donc il aimerait, des fois, qu'on ne passe pas par tout le processus et que lui puisse pusher directement son code, sauf que nous, on a la responsabilité à la fin de ce qui sort, donc automatiquement, c'est pas un peu dur, c'est des processus de qualité qui se mettent en place, et une fois qu'ils sont actés, le gain est énorme. Et surtout, moi je vois maintenant, notamment sur Odum, et là ils feraient tout ça, c'est les équipes, quand ils se parlent, ils ne se parlent que de choses concrètes, ils se parlent de ce qu'on est en train de faire sur ce client-là, et tout ça, on n'est pas en train de dire, oui ça fait trois jours que je te demande la machine, tu ne l'as pas faite, oui mais j'ai le truc, oui j'ai la commande, c'est-à-dire tout ce qui est un peu la conversation un peu parasite, ça part, et même quand le développeur va vouloir faire des choses, il va le faire, mais dans une procédure qui va permettre à l'administrateur système de dire, ok, j'ai vu ce que tu as fait, si tu as fait une connerie, au pire moi je repasse mon rôle, je fais un rollback et je te remonte l'instance telle qu'elle était il y a un quart d'heure ou une heure avant. Donc ça c'est ce genre de choses qui sont assez intéressantes dessus. Vous avez des questions par rapport à ça ou pas ? Avant, dernière slide. Vous avez dit que c'était rapide. Aujourd'hui, clairement, c'est là où on a le plus de sujets et c'est là où on a le plus, nous, de développement, je pense, c'est dans ce domaine-là parce qu'on est vraiment dans une sorte de changement au niveau des infrastructures. sauf que DevOps, dans beaucoup de situations, nous on le voit quand on va voir nos clients, notamment les grands, ceux qui ont des grandes infrastructures, c'est un peu tôt. C'est faire ça là, c'est un peu tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour schématiser, on va avoir le directeur de l'infra, le directeur du développement, de l'architecture, du développement applicatif, et quand on leur dit ça, ils sont en train de dire, est-ce que le gars est en train de dire que je vais perdre mon job d'ici deux ans, ou pire, je vais être soumis au job de celui de l'infra. Donc, si vous voyez, il y a vraiment une question politique, en fait, de positionnement, et alors que ce n'est pas du tout comme ça, en fait, chacun a ses propres responsabilités. Gérer des grandes architectures avec le hardware, c'est quand même pas évident, et gérer des développements, ce n'est pas la même chose, c'est juste qu'on va leur permettre, en fait, de communiquer, de fluidifier. Et j'allais dire, dans ce monde vers le DevOps, il y a une sorte de, on parlait d'OpenShift, il y a une sorte de milieu de terrain, donc on va se passer sur le milieu de terrain, qui est au moins d'utiliser une solution de pass, pourquoi ? Parce que le pass n'empêche pas tout ce qu'on a vu avant, on est d'accord, le pass c'est la solution finale, on offre la plateforme sur laquelle on déploie. Mais l'avantage d'une solution, ou de voir à cette étape-là, c'est qu'on offre un peu un mi-chemin où on permet aux administrateurs, avec des développeurs, de créer les environnements standards, dont ils ont le plus besoin, sur lequel on va faire rouler les mêmes scripts, on va les monter, on va dire, bon, la plupart du temps vous avez besoin, ce que je vous disais, d'un liferay, vous avez besoin d'un Drupal, vous avez besoin d'un WordPress, vous avez besoin de tel environnement, un serveur LAMP, un serveur Tomcat, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous standardiser vos besoins, on va faire une sorte de catalogue d'application, et dans lequel vous, vous allez choisir, et vous allez pouvoir monter vos propres environnements. Le bon côté du côté de l'infra, c'est que nous, on a des demandes, on a des demandes, quoi. On a des demandes de services de la part des équipes, et ça vient, c'est assez standardisé, c'est-à-dire que nous, on peut valider que derrière, on va bien créer tel environnement, avec tel VM, telle taille, et ça nous permet quand même d'être dans un premier processus. On n'est pas dans ce qu'on appellerait le DevOps final, où il y a une sorte de grande fusion collective ensemble, on va travailler dessus, on est plutôt dans une sorte de catalogue qui permet, mine de rien, de gagner quand même beaucoup de temps, et pour les structures qui sont un peu plus historiques, avec plus d'investissement et plus grande taille, c'est une bonne façon de faire l'intermédiaire, d'autant plus que, ouais, j'allais dire, le danger étant plutôt, c'est plutôt de pas croire qu'OpenShift, ça va être ou le pas, ça va être un site de e-commerce, quoi. Une sorte de site de e-commerce, dans lequel les développeurs vont faire leur marché, et ils vont ramasser leurs trucs, je vais payer, pas payer en ligne, mais c'est un peu ça, c'est quoi mes crédits de machine, vous en avez tant, je vais créer une machine. C'est quand même derrière, il faut leur faire comprendre que ce qu'ils font, que la façon dont ils le demandent, ça a un impact, et que, à chaque fois qu'ils auront une demande un peu spécifique, ben, on va retravailler pour vérifier. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour donner une idée par rapport aux différentes présentations qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez en parler, si c'est pas trop l'heure des questions aujourd'hui, vous avez mon email, vous pouvez appeler, il y a savoir faire Linux, voir avec Léon, où on a plein de sujets. Donc voilà, vous avez une question, peut-être, sur cette partie ? Sous-titrage Société Radio-Canada